Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry qui vous retrouve sur Virtual Regatta et regardez, sous le sapin de Noël, les organisateurs de ce jeu nous ont placé un nouveau bateau, le Far East 28R. C'est un bateau qui semble très intéressant sur le papier du moins. Regardez, je vous rends attentif à une seule chose, il a ici un bulbe. C'est-à-dire qu'on dirait bien que c'est un quillard avec une petite quille et un leste au bout. Plus de détails sur le plan d'eau, je m'offre l'outil Best VMG et c'est parti. Nous sommes donc à Hong Kong et regardez, je vais m'approcher de ce nouveau bateau. On voit bien ici, lorsque je fais un peu des zigzags, le travail du gouvernail et ça nous donne aussi une bonne indication sur la taille de ce bateau qui est finalement relativement petit. Et regardez, lorsque je prends un peu de vitesse, ce bateau est capable de planer. Regardez, l'avant du bateau n'est plus du tout dans l'eau. Il plane bien et ceci est possible grâce à sa forme très plate. Regardez comment le tablier arrière est ouvert. Il est très plat. Et je ne suis pas moi-même ingénieur naval, mais ça me donne tout de même l'impression qu'on assiste ici à une forme de croisement entre un petit dériveur léger comme le Laser et le J-70, un bateau plus grand que vous connaissez bien si vous jouez à Virtuelle Regatta ou si vous regardez mes vidéos depuis un moment déjà. Il y a également, regardez, un bouton bleu ici qui indique qu'il y a un SPI et je peux déjà vous le dire, c'est un SPI asymétrique qui permet d'augmenter considérablement la surface vélique de ce bateau lorsque l'on descend avec le vent dans le dos. Et c'est très intéressant pour prendre de la vitesse. 2, 1, et go ! Nous passons la ligne en cinquième place, je crois. Oula, maintenant on nous indique huitième, douzième. Regardez, ça bouge tout le temps. Le vent est probablement en train de virer. Raison pour laquelle notre position est aussi instable, mais si vous observez cette ligne, nous ne sommes pas trop mal placés. En revanche, tous les bateaux qui partent de ce côté là-bas vont avoir plus de pression que nous. Mais je ne peux évidemment pas virer pour l'instant. Je n'ai pas assez d'avance pour passer devant ces bateaux, notamment celui-là. Dès que ce bateau rose aura viré, je pourrais envisager à mon tour de virer. Oulala ! Ce bateau bleu est venu se planter devant moi, face au vent. Voilà. Le bateau rose a viré. Je peux à mon tour déclencher la manœuvre. Et regardez sur le radar, nous avons un tout petit peu de pression. Il y a ici une zone au milieu, une sorte... Oulala ! Regardez, nous sommes maintenant sortis. Vous voyez ici que ma manche à air et mon bateau font de drôles de mouvements. Une sorte de twerk. Si j'ose dire. Et c'est souvent le cas lorsque nous sommes au bord d'un nuage dont la limite est très nette, très franche. Et regardez, je suis vraiment en danger. Ce bateau suédois me passe juste derrière. C'est magnifique. Et là, oups ! Eh bien, voilà. Mal m'en appris. J'ai voulu regarder derrière une belle image pour éventuellement faire une miniature pour ma vidéo. Et voilà que je percute des bateaux prioritaires. C'est pas grave. Nous sommes septième. Et vous me connaissez maintenant. Je ne vais pas baisser les bras. Et arriverons-nous à passer juste avant cet Italien ? Oui, puisqu'il vire. Mais attention, un Espagnol arrive. Et là, hop ! Je vire avant cet autre Espagnol. Et ouf ! J'ai réussi à tourner juste avant qu'il puisse me mettre une pénalité. Et nous sommes maintenant troisième. Attention, le SPI met trois secondes à se déployer entièrement. C'est parti. Nous redescendons. Et j'aimerais bien aller de l'autre côté, mais il n'y a pas de vent. Non, regardez ici. Nous sommes mieux là pour l'instant. Et nous devrons remonter ensuite. Donc, quel bout est choisir ? Logiquement, on va prendre celle qui est la plus proche. Mais attention, on peut changer d'avis au dernier moment. Là, je vais essayer de dévanter un peu ce bateau qui décide d'aller plus haut que l'angle optimal ou le meilleur compromis entre le cap et la vitesse. Et là, je vais virer lorsque je serai en face de cette layline, comme lui, mais un peu plus bas de manière à affaler mon SPI et essayer d'enrouler la bouée avec un maximum de vitesse. C'est parfait. Il a décidé de tourner pour passer de l'autre côté. Donc, je persiste encore un petit moment de ce côté. Je n'ai plus de dévan de la part de ce bateau. Je peux donc virer en toute tranquillité pour essayer de suivre la même route que... Et là, j'espère, j'espère, croisons les doigts, que le vent ne va pas virer, shifter trop violemment. Si c'est le cas, ou plutôt, si ça reste comme maintenant, eh bien, je pense que nous avons une chance d'être très proche de ce bateau bleu lorsque nous arriverons à la bouée. peut-être pas suffisamment pour le devancer, mais peut-être juste assez pour l'embêter ensuite lors de la descente sous-spi où les dévants sont généralement très importants pour essayer de conserver sa place ou d'en gagner une ou deux. Attention, regardez, on constate que la ley line passe à peu près par là. Ce bateau vire et malheureusement, je ne serai pas aussi prêt que ce que je souhaitais. En revanche, nous passerons avant celui-ci, c'est sûr. Là, je ne veux pas virer en dessous, auquel cas, je serai vraiment trop dans les turbulences. Je préfère aller un petit peu plus haut et ensuite, abattre légèrement. Regardez, ma manche à air ici. Je ne l'aligne pas volontairement. Je vais un petit peu plus bas pour que mon bateau aille plus vite. Et voilà. On a une ligne qui va bien. Mais on est encore un tout petit peu loin de ces bateaux et ça va être compliqué de les reprendre. Essayons d'observer le radar pour voir où le parcours nous offre le plus de vent. Je crois que nous sommes très bien. Il n'y a aucune autre option valable pour l'instant. Mais regardez, voilà. Vous avez vu passer un petit nuage noir comme ça. Ça n'est pas forcément un nuage dans le ciel, je vous le rappelle. Ça symbolise uniquement le fait qu'il y ait un petit peu plus de vent sur le parcours. et là, on voit que ça forcit. Il y a 20 nœuds devant. Et je n'aimerais pas me faire dévanter par ces deux lascars juste derrière moi. Et je n'aimerais pas non plus arriver trop bas par rapport à la bouée. donc je vire et c'est très bien. Je n'ai je pense que très peu de perturbations. Là, je vais voir. Il va à 15 nœuds et nous 14,7. Ça change constamment. Mais je crois que nous assurons notre troisième place. Et je vire une dernière fois. pour franchir la ligne et j'espère que cette régate vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques ou des compléments d'informations à apporter par rapport à ce nouveau bateau. C'est toujours bienvenu et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Merci pour votre fidélité et à tout bientôt. Ciao !